Bonjour à tous ! J'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour un From Zero to Heroes un petit peu particulier. Il sera plus court que les autres, en tout cas je l'espère, prions, prions. Ça sera tout simplement sur optimiser la communication. C'est une erreur que je vois souvent et qui est très répandue. C'est quelque chose que j'ai souvent évoqué sur les tables noires, mais l'idée c'est que ce soit un peu plus raccourci et qu'on le rappelle. Alors on va parler d'une optimisation de communication sur un call bus. Donc quelqu'un qui, justement vous êtes dans votre game, vous avez fait un bon truc, quoi faire après un kill, From Zero to Heroes, ce que faire après un kill. Et là par exemple, vous avez mesuré la situation et vous vous dites, bon là le meilleur moment ce serait de faire un boss. Le problème c'est qu'on est en solo queue, le pays de la jungle évidemment, et bien parfois vos alliés ne sont pas forcément très enclin à vous écouter ou à vous suivre. Donc on va essayer de voir justement comment optimiser la communication. Parce que là on pourrait se dire, mais oui mais les calls ils ont juste à écouter, non 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 ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Il y a plein de manières d'optimiser. Alors évidemment, c'est pas en suivant ces petits points que tous vos alliés vont vous suivre H24, mais ça va bien entendu optimiser votre possibilité que le call réussisse. Parce que vos alliés vont être plus susceptibles de vous écouter. Et nous sommes tous des êtres humains, c'est normal que des fois on écoute pas forcément un call, mais parce qu'on est occupé à faire autre chose, etc. Et du coup justement, on va voir les erreurs classiques et qu'est-ce qu'on peut faire pour y remédier. Alors d'abord, on va voir justement, donc c'est une situation avec un teamfight, parce que tout part d'un teamfight, bien entendu. Tout part d'un teamfight. On voit qu'on est en retard d'XP. Bon, les builds tout ça on s'en fout bien sûr. Mais on est en retard d'XP. Il y a un Pogo. Alors déjà, ça c'est pas mal en termes de communication, puisqu'il y a un Pogo de TC. Il ping quand même en mode, attention, j'imagine que c'est lui, mais il ping en mode, allo, 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 il y a un Pogo pour faire un truc. Et faut lancer l'attaque. On ne commentera pas le teamfight, on s'en fout. C'est pas l'objet. Ce qui est certain, c'est qu'à la fin de ce teamfight, il y a un kill. Pogo 3, un seul kill à la fin, t'es un peu déçu. Mais c'est pas grave, il faut rester concentré. On est à 9-16, il vient d'avoir un kill sur Lucio. Alors, généralement dans ce cas-là, je vous laisse encore une fois aller voir ma vidéo de From Zero to Heroes sur quoi faire après un kill. Mais dans cet idéal, on va voir, c'est là par exemple, quand vous prenez un kill comme ça, essayez de trouver un autre kill. S'il y a moyen d'avoir un autre kill, c'est encore mieux. Vous pouvez prendre plus de kills. Qui dit plus de kills, dit plus de liberté de mouvement. Là en l'occurrence, ETC vient de glissade. Il n'y a pas de prise du poulpe, c'est une marge du Merlock qui vient d'être lancée. Donc en gros, ils ont tout claqué, ils n'ont plus rien pour essayer d'attraper les fuyards. Donc là, ça ne sert à rien de chase en fait. À ce moment-là, c'est de la connaissance de jeu. Vous voyez que vous n'avez plus aucun outil pour pouvoir aller chercher les mecs. Ça ne sert à rien de chase. Ça veut juste dire que vous allez courir et eux, ils vont se retrouver sous leur fort. Et ça ne marchera pas. Donc là, dans ce genre de cas, c'est le moment où tu fais les calls justement. C'est le moment où tu fais le call en mode, qu'est-ce qu'on va faire ? Et là, on voit que 9-16, il y a eu le kill. Alors, c'est normal qu'on ait un petit peu de délai. Là, par exemple, il est à 9-18. Ensuite, je pense qu'on a, on va dire, deux secondes de marge de manœuvre après un kill où tu es en train de te dire, bon, là, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on peut prendre un kill ? Non. C'est là où on fait le calcul. Est-ce qu'on peut faire un kill ? Est-ce qu'on peut faire un truc ? Non. Et là, à 9-19, il commence à mount. C'est le moment où là, il faut réfléchir à, bon, maintenant, on ne peut pas prendre de kill, d'accord, qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Il y a 30 secondes de mort sur Lucio, il faut le rentabiliser. Je vous laisse, je n'irai pas dans les détails du calcul du quoi faire après un kill, ça, c'est à vous d'aller voir la vidéo avant. Mais, en l'occurrence, là, à 9-24, un ping arrive. Donc, ça veut dire 8 secondes après la mort de Lucio. C'est beaucoup ! 8 secondes après la mort de Lucio, notre viewway ping, justement, le boss. Et ça, c'est intéressant, parce que c'est quelque chose que j'ai eu sur le Discord, j'ai souhaité l'utiliser, et c'est pour ça que ça m'a donné envie de faire ce From Zero to Heroes, parce que c'est une erreur qui arrive très souvent. 8 secondes après la mort, ETC se dit, bon, il faut qu'on fasse un boss. Ce qui est loin d'être con, et en plus, le pire, c'est que s'il avait calculé un petit peu avant, il y avait peut-être même une chance de rencontrer le Varian qui, dans sa tête, lui, s'était dit, putain, ils vont faire un boss, peut-être, il faut que j'aille checker le boss. Et ça veut dire qu'ils seraient peut-être tombés sur Varian, ils auraient pu prendre un kill et enchaîner sur un boss. Ce qui aurait été encore meilleur, là, c'est la situation rêvée. Mais en l'occurrence, il ne faut pas penser à ça, Varian n'avait rien à foutre là, de toute façon. C'est la rencontre hasardeuse en forêt, on va dire. Mais là, ETC, vous voyez, le moment où il commence son ping, regardez la mini-carte, regardez la mini-carte, Murky est déjà en train de monter, Lily et Cassia sont en train de dépush mid, alors qu'ils ont abat Murky, donc le dépush là-bas, il va s'en occuper là-dessus, pas quand il y a des énormes catapultes, etc., bon, il faut peut-être l'aider, mais c'est son job à Abattur de récupérer l'XP ici. Donc, après, bien sûr, là, ce petit truc, on va voir, Abattur et Murky sont en tors monstrueux. Murky qui va dépush top lane alors qu'il y a juste une catapulte, puisque le T2 est toujours en place, donc ça ne sert à rien, Abba peut s'en occuper. Et prendre l'XP mid, etc., Abba peut s'en occuper. Donc, bien sûr, en tors, les tors sont partagés, on va le voir, mais bien entendu, c'est Abba et Murky qui ont fait de la merde à la base. Mais en l'occurrence, si ETC avait mieux joué, mieux communiqué avec son équipe, ce call serait passé tranquille, et ils auraient pu revenir dans la partie. Ils sont déjà en train de revenir, ils ont deux niveaux de retard, ils viennent de prendre un kill, c'est ce qu'il faut faire. Ils repartent derrière sur le boss, c'est bien, mais ce boss qui aurait dû être un très bon call pour leur permettre de reprendre la main un petit peu sur la partie, va tourner au cauchemar. Spoiler alert, c'est pour ça qu'on fait cette vidéo. Et là, vous voyez par exemple, il re-ping, ça c'est bien, déjà ça c'est bien. Il a ping au début de la course, il ping à la fin de la course, ça c'est bien, c'est vraiment important. Mais là, vous voyez qu'il y a un déficit de plusieurs trucs. La com est trop tardive, du coup chacun part un petit peu dans son coin et fait ses propres trucs, et ça c'est terrible, tu n'as pas envie... En fait, quand vous faites du gardiennage, quand vous faites du babysitting, ce n'est pas le bébé qui vous dicte ce qu'il faut faire, c'est vous. Et là, en l'occurrence, en fait, il a laissé 8 secondes. C'est comme s'il avait laissé pendant 8 secondes un enfant devant un escalier, tu ne fais pas ça. Donc là, en l'occurrence, les 2 secondes de calcul, on les enlève, ok, pas de problème, mais les 6 secondes d'après, c'est trop tard en réaction. Murky, il est déjà dans son délire, dans sa tête, c'est déjà bétonné en mode, il faut que je dépoche top. Oui, le dépoche top, il ne sert à rien, il est nul à chier, mais il est parti. Du coup, tu ne le ramèneras pas, c'est trop tard, tu ne le rappelleras pas, le Murky. Donc, maintenant, c'est Cassia Lily. Cassia Lily mette du temps, on le voit, mais finalement, elles vont écouter. Abba, lui, se dit... Enfin, Abba, il est abonné absent, mais là, par exemple, déjà, vous voyez que la com est trop tardive. Ça aurait pu être optimisé pour que plus de monde arrive. Ça ne veut rien dire, peut-être que Murky serait quand même partie top, mais si on l'avait drive dès le début, qu'on l'avait un peu dirigé, peut-être qu'il serait venu. Ce qui est sûr, c'est que Lily et Cassia seraient revenus beaucoup plus vite. Et là, deuxième erreur, vous voulez forcer un boss. Vous voulez forcer un boss. En l'occurrence, il faut, surtout avec ETC, parce que si vous avez un perso qui n'a pas forcément beaucoup de dégâts ou qui n'a pas beaucoup de sustain, vous ne pouvez pas forcément vous le permettre. Mais dans tous les cas, si vous voulez faire le boss, il faut le montrer aux autres. C'est par l'exemple, j'en parle souvent en table noire, c'est par l'exemple. Et là, en l'occurrence, avec ETC, vous avez de la sustain, vous avez de l'armure, vous avez plein de trucs. Il a enchaînement en plus, donc ça marche très très bien avec le Virtuose. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut commencer ce boss, en fait. Il faut le commencer, commencer à le taper. Je rappelle que ce type de boss, à un moment donné, il va stun et du coup, vous reculez. Il ne vous met pas de dégâts pendant ce temps, donc vous pouvez temporiser un petit peu. Là, vous voyez, 9.32, il arrive sur le boss. Vous allez voir le temps qu'il va y avoir avant de commencer le boss. 8 secondes. 8 secondes à faire le call, 8 secondes à commencer l'activation, l'exécution du call. Ça fait 16 secondes. Le Lucio, il est déjà, et le temps d'y aller, ça fait au moins 4 secondes. Donc Lucio, il est quasiment revenu. Et tu ne profites pas du kill. Et tu te mets en danger. Un call, tu aurais dû passer crème, tu te mets en danger. Bon, là, il faut rentabiliser, bien sûr, l'enchaînement, tout ça, tout ça. Là, vous voyez quoi ? Là, dans cette tête, ça y est, vos potes sont là, donc ce call peut s'exécuter. Qu'est-ce que tu vois avec ETC ? Tu vois que Lucio vient de revenir à la vie, ton avantage numérique n'est plus là. La présence sur la carte, il y a Murky Top, mais sinon, vous ne savez pas où sont les adversaires, vous ne voyez pas d'infos. Là, déjà dans ta tête, tu dois dire, Abba, il faut que tu viennes m'aider. Abba, il faut que tu viennes m'aider. Abba aurait du body shock ici, et il aurait pu, bien entendu, aider sur le boss. Donc là, dans ce genre de cas, vous faites quoi ? Il y a une commande très importante. Quand vous voulez ping spécifiquement un personnage, vous avez la commande. Alors, j'avais fait From Zero to Heroes sur les raccourcis clavier, et il y en a un, c'est Alt pour indiquer sa mana. Alt-click gauche, par exemple, pour indiquer sa mana, sa barre de PV, etc. Vous faites Alt-click gauche sur les écrans des joueurs en haut, ça va ping le joueur en question. Donc là, vous faites Alt-click gauche sur le abattu, en mode j'ai besoin de toi. Vous lui faites deux, trois fois, il ne faut pas non plus spam ping. Au maximum, je dirais trois fois, sauf si vraiment, ça tarde beaucoup à venir. Mais au départ, de une à trois fois. Si jamais, vous attendez un peu, si jamais il ne vient pas, vous le refaites. Et en l'occurrence, c'est ça qui va lui se dire, lui faire prendre conscience, ah ouais, putain, il faudrait que j'aide un petit peu. Et ça, déjà, ça va aider. Et à la fin, qu'est-ce qu'on voit ? Donc, ce boss met trois heures à être fait. Les adversaires viennent de faire le easy. Donc ça, déjà, ça veut dire, attention, alerte, 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 ils peuvent être dans le coin. Ils viennent de faire le hard. Bon, ça, ça calme un peu les esprits. Mais les deux qu'ont fait le easy, ils se rapprochent, ils se rapprochent dangereusement. Et vous voyez que ce boss, il aurait... Là, imaginez, là, il y a eu plus de 16 secondes de perdue. 16 secondes de perdue. Là, ce boss, il était fait. Et même avec les 16 secondes de perdue, il y aurait eu l'aide d'abatture, ce boss serait fini. Donc, là, à la fin, il commence à y avoir des pings en mode, oui, il faudrait que tu mettes sur le boss. Et l'adversaire arrive et eux vont contre ping aussi, parce que j'ai raté le ping avant, mais il y a eu un petit ping sur le boss à la toute fin. Et là, les rouges viennent de voir le boss. Ils font, bah, on va pouvoir le contest, on est parti. D'ailleurs, Apophis, tu aurais potentiellement même pu sauver le boss. Là, il aurait fallu fondu la frappe mortelle d'Alarak. Bon, ça, c'est de l'exécution, mais tu aurais pu lui cancel l'ultime et du coup, potentiellement, jouer le boss. Ça, c'est du détail. De toute façon, là, on est sur de l'optimisation de communication, pas le reste. Et ce qui fait qu'à la fin, eh bien, le boss est perdu et la game, elle est plutôt mal engagée, puisqu'ils vont gagner avec ce boss. Donc, on va montrer... Alors, je préfère... Parce que je sais que j'ai des fois ce genre de réflexion. Là, vous vous dites, ah oui, du coup, on va montrer la bonne chose à faire et c'est forcément un replay de Maljanyr. Bah, en fait, c'est en revoyant, en faisant la vidéo, que je me suis dit, en fait, ce moment-là, c'est un truc que moi, je fais passivement maintenant. Mais, c'est justement ce qu'on m'avait souligné sur Discord. Donc, j'en ai profité pour faire ce From Ciro to Heroes. Et ça ne veut pas dire que je suis trop fort ou quoi que ce soit, mais ce genre de choses, je suis assez rodé. Et en solo queue, c'est un truc auquel je suis très habitué de ne pas faire confiance aux mates et d'anticiper les fails, on va dire. Donc là, vous voyez une situation assez similaire. On venait de tuer Anubarak, on tue Ticus, deux morts. Instantanément, je sais qu'on ne pourra pas prendre le kill. Le stun de Muradin vient d'utiliser. Il a E avant, mais même s'il ne l'avait pas, on ne va pas aller sous le fort alors qu'on n'a plus de PV, on n'a rien. Du coup, qu'est-ce que je me dis ? Je me dis, bah là, on ne pourra plus prendre de kill. Très rapidement, il faut le calculer. Là, on ne pourra plus prendre de kill. Je regarde la mini-carte et là, je me dis, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, hop, on va tout de suite, on va call boss. Alors, on ne fait pas attention au build aussi. Juste, mon build va être important. Vous voyez, là, je call deux fois. Alors, évidemment, je l'ai déjà dit, mais si vous êtes bien dans votre game, passivement, les joueurs vont plus facilement vous suivre. Je commençais à... j'avais fait un très bon teamfight juste avant. De toute façon, je pense que je mettrai cette vidéo de DRK sur YouTube parce qu'il y avait des choses intéressantes, je pense, même si je suis encore... Je ne suis pas du tout au point sur DRK. Mais là, dans cette game, il y avait des trucs intéressants, donc je pense que ça peut être cool pour ceux qui aimeraient travailler DRK. Mais en l'occurrence, justement, je venais de faire un fight plutôt bien. Du coup, j'ai gagné un peu la confiance de mes alliés. Là, je ping. L'eeming instantanément me suit. Mais vous le voyez, sur la mini-carte, je viens de ping deux fois. J'essaye de doubler toujours les pings. Je ping deux fois le boss. J'ai mis en route vers le boss. Je vois sur la mini-carte... Là, vous voyez, mon regard, c'est inversé. C'est sur X-8. Donc, c'est sur la mini-carte. Quand je regarde par là, c'est la mini-carte. Et en l'occurrence, qu'est-ce qui se passe ? Je vois que les deux, ils y sont toujours pas parce que, bien sûr, c'est une Vale à auto-attaque et un Muradin qui fait un peu le foufou. Donc, je m'en doutais un petit peu qu'ils allaient rester mid à se branler les couilles, en fait. Donc, j'anticipe ça. Qu'est-ce que je fais ? Je re-ping deux fois, j'ai besoin d'aide. Et derrière, j'enchaîne sur deux pings sur le Muradin en mode, j'ai besoin de toi, Coco. Qu'est-ce qui va se passer ? Eux, ils mettent un peu de temps. Ils font... Ah bah oui, on peut pas prendre des kills, ils sont sur le fort. Et là, ils disent... Bon bah ok. Ah oui, j'ai pas vu, bah ok, ils sont sur le boss, on a commencé. Moi, j'ai start le boss tout seul. Même si j'ai plus de PV, Liming vient m'aider aussi un petit peu à le tanker. En l'occurrence, les deux autres vont arriver et on va pouvoir faire ce boss rapidement. Alors, petit détail technique, je n'ai même pas... Pour vous dire à quel point j'étais confiant sur ce call, et si ça se passait pas, moi je serais reparti, bien sûr. S'ils avaient pas suivi, je serais reparti, on l'aurait arrêté ce boss. Mais en l'occurrence, j'étais confiant, puisque j'ai gardé mes essences. Et là, vous se dire, mais oui, t'es con, t'aurais dû l'utiliser, comme ça t'aurais pu le tanker le boss. Ah non, avec des AK, mon niveau 13, plus j'ai des essences, plus j'ai fait des dégâts en auto-attaque. Là, le teamfight, enfin le call est assez difficile. Enfin, il est un petit peu dangereux, parce qu'on n'a pas la vision sur les autres. C'est assez obvious, on nous a vu, on est parti avec les SB, on est parti vers le bas, donc ils ont l'information qu'on fait le boss. Les death timers sont quand même relativement courts, donc il faut qu'on aille vite. Et Murky, vous l'avez vu, il nous a pas aidé dans le fight, il nous aide pas dans le call, donc voilà. Il fait son truc de murky, quoi. Mais même AK, vous voyez, on est un peu sur une situation un peu similaire. Et là, en l'occurrence, et on a aussi le 16 contre 15, donc ça joue aussi. Franchement, pour eux, ça sera un contest à faire, mais ça reste dangereux. Donc là, en l'occurrence, moi, je n'ai pas utilisé mes essences pour garder mes dégâts, pour pouvoir optimiser mon DPS sur le boss, puisque dès que Muradin va arriver, je vais me reculer. Petit rappel aussi, un petit tips, petit conseil, je le rappellerai toujours en tableau noir, mais c'est le mec le plus au centre du boss qui tanque le boss. Gardez-le à l'esprit, aidez des fois votre tank à le tanker, parce que s'il y a un contest et que le tank il a 20% PV, il va pas vous aider. Donc prenez un ou deux coups, même en DPS, ça coûte rien, et vous allez vous remonter tout seul, gratuitement, avec votre propre régénération. Je vous dis pas de finir à 20% PV, mais prenez un ou deux coups pour le tank, en plus le tank, le boss switch, ça peut faire perdre des dégâts, et vous optimisez justement la survie de tout le groupe, ainsi que vos dégâts. Donc là en l'occurrence, on va pouvoir le faire vite. Murky, qui était sur son call top, a pris un trade kill avec Maltel. Bon, on voit que du coup le call était pas si intéressant que ça. Vous allez me dire, mais si, c'est worse. Oui, mais enfin, ça sert à rien, c'est un petit peu dommage. Mais dans tous les cas, je mets mon... Là vous voyez, en plus que je suis pas du tout au point sur DAK, j'ai eu une réactivité de grand-mère, j'ai du E sur le route, du coup j'ai même pas eu le globe, j'ai pas la régénération. Tout ça, voilà, pour vous montrer qu'il faut anticiper vos alliés. C'est trop tard en fait. Si vous pinguez une fois que le move s'est mal passé, c'est trop tard. C'est beaucoup trop tard. Il faut anticiper ce qu'ils vont faire. Et il faut bien sûr regarder la minimap, est-ce que mes mates me suivent, est-ce qu'ils me suivent pas ? S'ils me suivent, pas de problème. S'ils me suivent pas, eh bien il faut que je leur dise, eh oh, il faut que tu viennes. Après, ça veut pas dire s'empaler sur le call. Des fois, vos alliés, malgré les conseils que je viens de vous donner, ça se trouve, des fois, on vous suivra pas. Il faut pas persister dedans, bêtement, tout seul ou à deux. Si vous pouvez pas faire le call à deux, ça sert à rien, on recule, on va changer. Ça énerve sur le moment, mais c'est pas grave, il faut prendre son mal en patience et reculer et essayer de faire un truc. Peut-être rappeler un petit à l'écrit en mode « We could make boss », un truc comme ça. « Please, listen », ou un truc comme ça. Mais vous énervez pas et surtout ne faites pas votre call tout seul. Si vraiment personne vous a... Vous pouvez essayer de vous donner un petit peu de temps. Là, par exemple, je me suis donné un petit peu de temps ici pour voir s'ils allaient me suivre. S'ils me suivaient pas, j'aurais arrêté. S'ils me suivaient pas, j'aurais arrêté parce que je n'aurais jamais pu le tanker. Et si j'utilise mes essences, on aurait difficilement pu faire le boss. Donc, je me laissais, on va dire, 3-4 secondes, voir s'ils me suivent. Et s'ils me suivent pas, tant pis et j'arrête. Voilà, en tout cas, cette communication, cette manière d'optimiser votre communication, là, on l'a vu sur un boss, mais ça fonctionne également de la même manière sur un objectif. Par exemple, là, sur un tribut, alors pas les tribus de merde, pas un tribut 1, on s'en fout ça, mais des tribus de cœur. Genre, il y a 2 sur 3, là, par exemple, l'ennemi, il faut éviter de nous laisser la curse, sauf s'ils peuvent l'encaisser. Mais il faut éviter de nous laisser la curse, dans ce genre de cas. C'est d'ailleurs ce qu'ils vont faire après, ce qui était complètement débile. Ils auraient dû forcer pour pas qu'on ait la curse. Et l'autre point, bien entendu, ça marche. Ce genre de communication est encore plus importante sur un call core. Même si vous vous dites, là, on peut finir, on peut faire le call core, vous essayez, vous essayez de forcer, et sauf si vous êtes un pic qui peut très bien le faire tout seul, genre Elidan ou Sonia, si jamais votre équipe ne vous suit pas, vous pouvez pas le forcer tout seul et niquer votre partie. Si jamais personne ne suit, vous faites la retraite, et la retraite, c'est pareil, vous devez anticiper que vos potes vont peut-être rester, donc vous pinguez pas comme un tarde. Alors là, par contre, c'est comme un attardé, en mode on recule, on recule, trop tard, please listen, please listen next time, un truc comme ça. Mais voilà, c'est comme ça que vous optimiserez le succès de vos calls, on va dire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo de tuto vous aura aidé, et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. A plus ! Dans le nexus ! Et n'oubliez pas de liker, et de partager, à vos copines, s'il vous plaît, mettez des likes, et je vous soupris, m'a appris, m'a met le like, met le petit pouce brun, met le pouce brun, oublie pas de suivre sur Facebook et Twitter, s'il te plaît, s'il te plaît, fais ça, m'a, m'a qui cazzo ? Sous-titrage Société Radio-Canada